Hello everybody ! On se retrouve pour la découverte du jeu Arme Melo qui nous a été confié par l'éditeur pour faire un test. C'est parti ! La lune brille au dessus de vous, Tan. Les anciens sont de plus en plus agités. Une obscure odeur empoisonne l'air. Nous suspectons que les forces du mal sont à l'oeuvre. Nous suspectons le déclin. Un chevalier du clan des loups vous attend aux portes de rive sud. Il a rapporté des preuves d'une activité du clan des rats. Ils sont peut-être responsables de ce poison. Nous vous avons envoyé un guide pour vous mener à la colonie. Bien que Bavard, c'est un aventurier expérimenté qui vous servira bien. Que votre lame frappe juste. Marcheuse des neiges, grise crinière, mère du terrier. Bonjour Tan. Bonjour la chef Tan. Vous a parlé de moi, n'est-ce pas ? Je le sais, je vois sa lettre. Allons-y. Youpi ! A votre tour alors, apparemment. Votre première quête est à rive sud. Allez-y en vous déplaçant de case en case. Ok. Rive sud est au nord-ouest, c'est un beau voyage, ça va être bien. Alors effectivement, en haut à gauche, j'ai mes points d'action. Vous en avez trois par tour, donc ça va être au tour par tour. Utilisez-les pour vous déplacer d'une case à l'autre. Essayez de vous rendre rive sud en deux tours. Bon, une petite prise en main quoi. Alors ça... Ça c'est rive sud. Ok, bon. Ah, d'accord. Ouah, regardez un peu ces montagnes, j'en ai vu de plus grosses. Mais quand même, il va nous falloir un temps fou pour les traverser. Il faut deux points d'action pour rentrer dans les montagnes, mais elles offrent un bonus de défense. On va aller par là. Est-ce qu'on peut se reposer ? J'ai mal aux pieds. Voici le bouton de fin de tour. Maintenez-le appuyé pour terminer votre tour à tout moment. Voici votre niveau de vie. Il représente votre santé maximale. Si vous perdez toute votre santé, vous mourrez et retournerez à vos terres de clan. Ok, mes stats, mes points de vie. Déplacez Thane vers la rive sud en sélectionnant une case adjacente. Les forêts permettent d'être furtifs de nuit. Les héros furtifs ne peuvent pas être vus. Vous prenez le contrôle d'une colonie en vous y arrêtant. Chaque colonie que vous contrôlez vous rapporte plus un. Plus un or à l'aube. Meurtre à rive sud. Une silhouette portant une robe surgit entre les portes de rive sud. Elle tient un couteau ensanglanté. Une écuillère est à sa poursuite. Thane, arrêtez-le, s'écrit-elle. Choisir une action. Félicitations, vous avez atteint votre première quête. Lors d'une quête, vous pouvez choisir l'option plus risquée pour obtenir une récompense supplémentaire ou ne pas prendre de risques. Arrêtez la silhouette, laissez-la partir. On va essayer celle-ci quand même. Si on finit la quête, on a nos stats qui s'améliorent. C'est logique. Bien sûr, on va essayer ça. C'est pas drôle. Voici votre chance de réussir. Voici votre chance d'échouer. Réussite, votre récompense supplémentaire est un partisan. Plus un de physique et plus un de prestige. Vous avancez devant la silhouette et bloquez sa frappe maladroite. Vous attrapez son paquet avant qu'elle ne s'enfuit. Un journal gribouillé de notes tombe. Si seulement vous étiez arrivé plus tôt, ce monstre nous a attaqué pendant qu'on vous attendait. Il a tué mon maître. Ah, quand même. Quelle misère, quel drame. Pauvre de moi, comment vais-je faire ? Eh bien, vous cherchez un écuyer. Ce gars pourrait être utile, Tan. Ouvrez la fiche du héros et sélectionnez l'inventaire. Ok. Placez l'écuyer dans un groupe pour le recruter. Après une sieste, j'ai besoin de sommeil. Et j'ai encore mal aux pieds. Voilà, deuxième tour terminé. Les tours d'Armelo alternent du jour à la nuit. Voici votre or. Il vous sert à jouer des cartes, objets et ruses. Vous gagnez de l'or grâce à votre clan et vos colonies à chaque aube. Choisir une quête. Les habitants d'Armelo vous proposeront des rumeurs. Vous aurez souvent le choix entre plusieurs d'entre elles. Cette rumeur mène une quête dont la récompense est un trésor, une poupée. Voici. Voici votre niveau de combativité. Il représente votre faculté au combat. Cette quête mettra votre combativité à l'épreuve. Vous parcourez rapidement le journal. Pris à la silhouette en robe, ses notes révèlent qu'il a établi un camp au nord d'ici. Si vous survivez à la bataille, votre adversaire subit moins d'eux de santé. Et on gagne une poupée. Allons-y. Messire, j'ai regroupé quelques affaires de mon maître. Je suis sûre qu'il aurait souhaité qu'elle vous revienne. Moyennant quelques sous. Nous devrions nous équiper de cette épée et de ce bouclier. Ils nous seront certainement utiles. Vous pouvez aussi vous équiper d'objets et recruter des partisans en les sélectionnant dans votre main, puis en les préparant directement. Ah d'accord. C'est avec la croix directionnelle. Voilà. Alors celle-ci. Parfait, allons-y. Nous allons traverser un marais aujourd'hui. C'est un trajet difficile. On y laissera peut-être quelques plus. Rendez-vous à votre quête suivante. Hum... Moins un de santé. Bon, c'est bon à savoir. Les marais sont agressifs. Ça c'est quoi ? Les cercles de pierre sont des sites antiques, emprunts du pouvoir des Wilds. Ils restaurent d'un point la santé de ceux qui s'y rendent. N'oubliez pas que c'est l'option la moins risquée d'une quête. Ok. Allez, on continue dans le même esprit. A 4 pas de vous courir à toute vitesse à travers le cercle. Au dernier moment, la silhouette tourne sur elle-même et vous la serre au visage. Vous hurlez et il s'échappe. Pour être honnête, ça ne me gêne pas qu'on ne l'ait pas trouvé. Je n'ai pas envie de me frotter au déclin. Installons-nous de coopement. Nous pourrons partir à sa poursuite demain. On va terminer le tour. Voici la nuit. On subit une attaque. Tan du clan des loups, remettez-nous la poupée ou mourrez par ordre du roi. C'est de la folie, nous n'avons même pas la poupée. Pourquoi la garde royale nous attaque-t-elle ? Nous n'avons rien fait de mal, c'est insensé. Vous vous souvenez de la compatibilité ? Chaque point en compatibilité accorde un dé lors d'une bataille. Les dés d'armélo comportent 6 symboles uniques. Une épée vaut un point d'attaque. Un bouclier vaut un point de défense. Les soleils sont des points d'attaque le jour et des ratés la nuit. Et les lunes font l'inverse. Des ratés le jour et des points d'attaque la nuit. Les wilds équivalent à des coups, puis explosent, accordant un jet de dés supplémentaire. Enfin, un déclin est un raté. Voici les statistiques de votre adversaire, elles fonctionnent comme les vôtres. Donc il a 4 points d'attaque, j'en ai 6. Au niveau cœur, on est à égalité puisque j'en ai perdu un. Et puis la coupe, là... Je ne sais pas ce que c'est. Au début d'un combat, chaque combattant affiche ses objets partisans et sorts choisis pendant que leurs dés sont bloqués. Clan des loups préfèrent se battre de nuit. Ils ont droit à un indé supplémentaire lorsqu'ils relèvent des défis de nuit. Une épée étincelante vous accorde plus une épée au combat. Le fidèle bouclier accorde plus un bouclier au combat, ce qui protège Tan d'une attaque ennemie. La garde royale porte la halbarde du lièvre qui réduit les dés de combat de leur adversaire. Lancez vos dés ! Bon, je l'ai touché. On relance. Lui aussi. On a moins géré cette fois-ci. Ça ne sent pas bon. Vous avez vu, il y a une prime sur notre tête. La garde royale va nous traquer. Ils nous font un plan, et vite. Les ténèbres s'abattent sur Armello. Des signes montrent que le déclin est revenu. Un loup chassé forcé de se retirer, alors que les rats se faufilent pour en apprendre. J'ai pas eu le temps de lire. Voilà, on a fini le prologue. Donc on a débloqué le niveau suivant. C'est parfait, écoutez, on va s'arrêter là. Cette découverte, c'est assez particulier. J'ai jamais joué à ce type de jeu, en fait. Le gameplay est pas commun. A voir. Peut-être à bientôt pour la suite. Ciao.